Alors, les gens commencent à arriver. Bonjour Corinne, Daniel, Aliziane, Nathalie, Marie. On est vraiment contents. Il y a beaucoup de femmes, c'est bien. C'est bien, les gens commencent un petit peu partout. Peut-être que vous pouvez écrire aussi d'où vous venez. On a des gens de Tahiti, Guadeloupe, Allemagne, Québec bien sûr. Du Brésil, bienvenue d'Italie, de Paris, de Toulouse. C'est toujours magnifique. C'est ça qui est merveilleux, Anne. Quand on fait ce genre de travail-là, on a des amis un peu partout. Sur terre et ailleurs. Exactement. Un petit peu partout. Mais là, on a des gens de tous les pays, de la planète qui nous rejoignent aujourd'hui. Moi, je trouve ça toujours magnifique de voir l'ouverture. L'ouverture que les gens ont. À toutes ces choses différentes. Mais qui font partie de notre réalité, en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Oui. Alors, en attendant que tout le monde arrive, on vous donne quand même une petite minute. Laissez les gens arriver. On était en train de dire que moi, je suis au Québec, Anne, qui est en France en ce moment aussi. Chacune de notre côté. Et on a à peu près la même température, ce qui est rare. Au Québec, actuellement, cette saison, c'est un peu plus frais. Mais c'est une magnifique journée d'automne chez nous avec les couleurs un peu partout. Et vous avez de plus belles couleurs que chez nous. C'est ça, à l'automne. À cette saison, oui. J'ai toujours aimé l'été indien au Québec. C'est toujours tellement beau. Oui. Les rouges, les oranges. Cette année, ça a été enflammé. C'est une belle nature, c'est ça. Oui, exactement. Exactement. Alors, bonjour à vous tous. On va démarrer. Je suis très heureuse d'être avec Anne Givaudan. Aujourd'hui, bonjour Anne. Bonjour Isabelle. Anne, ça fait des années que tu es connectée, branchée, que tu canalises, que tu te promènes dans les mondes. Moi, je me souviens, c'est pour nous rajeunir toutes les deux. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années de ça, je dévorais, comme je le fais encore d'ailleurs, tes livres. Parce qu'il y a tellement, tellement de connaissances à l'intérieur. Je suis sûre que les gens qui sont là en ce moment et qui nous écoutent disent la même chose. Je me souviens quand j'avais lu un de tes premiers livres, ça fait longtemps déjà, mais un des premiers livres, tout de suite, j'avais juste envie d'aller au deuxième, puis au suivant. Et je me demandais, à l'époque, je vais te poser la question directement maintenant, il y a toujours des thématiques hyper intéressantes dans tes livres. Donc, à chaque fois que je pensais à quelque chose, j'avais la réponse dans ton autre livre. Tu vois. Oui, moi je sais pourquoi. Oui, oui. Alors, et ? Ah, c'est ça, tu voudrais savoir. Ben oui. Ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'en fait, dès qu'on a commencé à se trouver sur les plans de la... Donc, ces plans en particulier, ces plans subtils, le guide que nous avons rencontré et qui s'est présenté à nous nous a dit « C'est moi qui ai provoqué vos décorporations, mais c'est quelque chose que vous connaissiez avant. » Et vous aviez, avant de vous incarner, vous aviez fait un peu comme un accord de raconter justement au monde ce qui se passait sur ces plans-là. Enfin, comment vous le vivez, un peu comme des journalistes de l'au-delà. Ah. Et ça a commencé comme ça. Donc, quand il nous a parlé de ça, on était étudiants, quoi. Donc, tout juste. Même si moi, j'avais eu des perceptions avant, comme toi Isabelle, parce que j'ai pu, j'ai écouté. Ce que tu disais. Mais je ne savais pas comment m'en servir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a été guidés par cet être-là, qui n'est pas intérieur, donc qui n'a jamais voulu qu'on parle vraiment de lui. Il est juste un peu dans « Terre d'émeraude », c'est tout. Dans un des premiers livres, « Récis d'un voyageur de l'astral, Terre d'émeraude », c'est là où on parle de lui. Et c'est lui qui nous donne les sujets. Ah. Enfin, qui me donne en tout cas les sujets qu'on va traiter. Et à chaque fois, je trouve que c'est le sujet qui correspond au questionnement qu'on peut avoir, à une certaine avance. Quand il s'est présenté à nous, il nous a dit simplement, il nous a dit « Moi, je fais partie d'un collège qui aide à l'avance de l'humanité au niveau spirituel. » Donc, je veux dire, ce n'est pas mon guide particulier. Je veux dire, c'est quelqu'un qui va me dire « Bon, tu peux faire ci, tu peux faire ça. » Il ne se coûte pas vraiment de ça. Et par contre, donc, ce n'est pas la peine que, quelques fois, les gens me posent des questions en disant « Demande-lui si… » Je dis « Ça ne sert à rien. » Lui, il s'occupe de l'humanité en général. Il ne s'occupe pas de chaque personne en particulier, mais pour le bien de chaque personne en particulier, évidemment. Et à chaque fois, quand il me propose un sujet, il me dit « Bon, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que vous étiez d'accord, vous êtes d'accord pour rencontrer telle personne, par exemple dans les mondes de l'après-vie ou de l'avant-vie, quand on a écrit les neuf marches sur la naissance, par exemple, ou le peuple animal. À chaque fois, c'est une proposition qui vient de cet être-là et qui nous met en… En général, évidemment, on a toujours dit oui parce que c'est avéré que, de toute façon, on s'est aperçu que ça correspondait quand même bien et que c'était toujours une belle expérience et que ça correspondait bien à ce qui se passait sur Terre. Oui. Moi, ce que je trouve fabuleux aussi, tu sais, c'est que certains de ces livres-là ont été écrits il y a plusieurs années et sont encore complètement, totalement d'actualité. Oui, et c'est fou parce qu'il y a des personnes qui lisaient encore dans « Récits d'un voyageur de astral » et au moment où les tours sont tombées à New York, à ce moment-là, c'était marqué dans ce livre-là aussi. Il y avait une phrase qui disait, « Mais au moment où les tours tomberont, où les deux tours tomberont… » C'est comme… Mais nous, on ne savait pas ce que c'était quand on l'a écrit, on a écrit ce qui nous était dit. Mais on ne savait pas à quoi ça pouvait correspondre. C'est ça. On a des surprises après. C'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Écoute, ça adonne vraiment bien parce qu'il y a plusieurs de tes livres, je ne les ai pas tous lus, mais j'en ai lu beaucoup, mais il y a plusieurs de tes livres qui sont vraiment, vraiment fascinants. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est l'enseignement que tu reçois et ta façon de nous le redonner. Je suis convaincue qu'il y a énormément de personnes qui ont appris des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout, que ça a été des ouvertures pour eux, comme peut-être même des révélations importantes à travers ça. Oui, c'est un peu comme si on réveillit une mémoire chez toutes les personnes. J'ai l'impression que j'amène, par exemple, la matérielle d'une façon simple. Oui. Je veux dire, avec des mots simples parce que ce qui se passe sur d'autres plans, je veux dire, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué ni avec des mots compliqués qui soient impréhensibles. Donc, comme ça m'est enseigné de façon simple, en fait, je peux le retraduire de façon simple aussi. Et c'est ça, quoi. Je me dis, bon, ça correspond effectivement à ce que des personnes peuvent comprendre et ça crée un espèce de déclic ou de réveil. Il y a des personnes, je me souviens que tout au début, quand on était étudiant et qu'on avait écrit le premier livre, bon, on était étudiant à Lille, donc dans le nord de la France, et les Belges nous demandent, un groupe belge nous demande de faire une conférence. Ils nous disent, ah là là, comment on va pouvoir raconter ces choses-là ? Et quand on a raconté ce qui nous était arrivé, comment on vivait, il y a des personnes qui sont venues et qui ont dit, écoutez, c'est génial parce que nous, on l'avait vu, on n'aurait jamais osé en parler. Donc, c'est mal d'année quand même. On n'aurait jamais osé en parler parce qu'on se serait fait prendre pour des fous. Donc, c'est bien de mettre des mots sur des choses qu'en fait, on connaît, mais quelquefois, on ne sait pas comment les exprimer ni comment avoir les mots pour le dire. Moi, tu sais, je me souviens, quand j'ai lu dans les premiers livres, j'étais déjà dans cette ouverture d'esprit, je faisais déjà la canalisation du corps et tout ça. Et quand on fait ce genre de choses-là, on a besoin de rencontrer des gens ou d'entendre des gens qui vivent les mêmes choses comme tu viens de dire. C'est ça. Comme pour valider, comme confirmer. Mais il y a tellement de choses que tu as amenées comme des révélations. Les gens en étaient deux, quoi. Donc, on pouvait déjà, entre nous, on pouvait dire des choses. Tandis que j'imagine quelqu'un tout seul qui vit ça et qui n'en... Il n'y avait aucun livre sur le sujet, en plus. À l'époque, on a cherché, on s'est dit qu'est-ce qu'on a vécu, comment ça s'appelle, est-ce qu'il y a un nom. On a trouvé en fac, on était en fac de lettres, un bouquin ancien qui décrivait un peu le phénomène en appelant Voyage Astral, on avait au moins un nom. Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Enfin, on n'en parlait pas à notre entourage. Donc, à chaque fois, c'était quand même un peu compliqué, quoi, de mener les deux vies en même temps. Et puis, à la fois, on en parlait aux gens qui abordaient le sujet, mais peu de personnes abordaient le sujet parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Non, c'est ça. Alors ensuite, les écoles ésotériques, qui, elles, avaient des connaissances de ce type, commencent à nous dire, mais oui, mais pourquoi vous dites ces choses-là, ces secrets ? Et ce n'était plus secret, quoi. Ce n'était plus le moment de garder ce secret-là, en tout cas. Je crois pas que tu parles de ça, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont aussi avec nous aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus ouvert. Tu sais, une des raisons pour laquelle je t'ai contactée pour faire cette entrevue, c'est que je donne des formations, comme tu sais, entre autres, sur l'aura, sur l'énergie. Oui, c'est pour ça que, justement, on va dire à nos étudiants d'aller te voir. Oui, c'est ça. Exactement. On va faire cette formation-là, alors on leur dit, bon, là, c'est bien. Oui. Et puis, je me disais, parce que je réfère beaucoup tes livres à ces gens-là, et très souvent, les étudiants ont des questions, et j'aimerais te poser certaines de ces questions-là que j'entends. Et comme il n'y a pas de hasard, j'ai pas mal de questions que j'ai eues ces derniers temps qui, comme j'ai dit tout à l'heure, tombent sur le bon contenu, parce que c'est un lien avec « Et si la vie continuait ? » qui est ton dernier livre. Oui. Je me trouvais agréable à vivre, en tout cas. Mais bon, je pourrais dire la même chose pour chacun, en fait. À chaque fois, je me dis « Ah, c'est chouette ! » Oui. Alors, tu sais, écoute, il y a plein de questions, mais il y en a une qui revient souvent. C'est par rapport aux personnes qui sont malades, je pense à la maladie d'Alzheimer et autres, où à un moment donné, ils ne sont plus entièrement présents, et leurs proches les sentent partir, même s'ils ne sont pas physiquement morts. Et souvent, les gens ont des questions qu'est-ce qui se passent au niveau de l'être, au niveau de l'âme ? Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils sont rendus déjà ailleurs ? Comment ça se passe, en fait ? Alors, ce que j'ai souvent vu, c'est que ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont assez de vivre sur Terre, quoi, mais le corps physique n'a pas fini. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été terminé. Il manque un poids, il manque quelque chose qu'elles n'ont pas encore résolu pour pouvoir partir paisiblement. Et donc, elles font des voyages entre les mondes subtils, les mondes physiques. Et quelquefois, elles mélangent ou elles ne voient pas ou elles n'ont pas envie d'être dans le physique. Donc, elles ne sont pas là, quoi. Et elles ne sont plus là. Et c'est vrai que c'est douloureux parce que, quelquefois, on a l'impression qu'elles ne nous reconnaissent pas. C'est comme si elles étaient déjà ailleurs, mais le corps physique est toujours là. Donc, elles font quand même des choses sur d'autres plans. C'est un peu comme une personne qui est dans le coma. Elle vit des choses sur d'autres plans, mais son corps physique n'a pas fini de vivre ce qu'il a à vivre. Et elle, il manque un petit bout de quelque chose. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ? Parce que souvent, les gens me demandent ça. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour alléger ou pour les aider ? Leur parler, et il y a des choses qu'ils perçoivent, même s'ils n'arrivent pas après à en parler. C'est-à-dire, quand on leur parle normalement, quand on leur raconte des choses qui sont agréables, tout ça, ça leur fait du bien. Et puis, le corps animal leur fait du bien aussi. C'est les instabilis, ça les aide. Quelque chose qui leur donne envie un peu d'être sur terre et qu'ils soient doux, qu'ils soient joyeux, agréables. Dis-moi, est-ce qu'ils sont déjà en train de se connecter avec des ancêtres, avec des gens qu'ils ont connaît leur vivance ? Souvent, ils sont en relation ou des gens de leur famille qui sont décédés, mais à la fois, ils y sont sans y être vraiment. Donc, ils ne sont ni vraiment d'un côté ni vraiment de l'autre. Et c'est ça qui est inconfortable pour eux. Parce qu'ils n'ont pas encore quitté le plan terrestre, ils n'ont plus envie d'y être, et puis en même temps, ils ne sont pas encore sur d'autres plans. Donc, ils naviguent entre deux mondes sans être vraiment ni dans un monde ni dans l'autre. C'est ça qui est difficile. Oui, c'est ça. Est-ce que ça, c'est comme une entente, un contrat avec eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas quitter avant tel moment que le corps n'est pas prêt ? Comment ça fonctionne ? Alors, ce n'est pas une entente de départ, mais disons que ce n'est pas forcément quelque chose qui était prévu dans leur histoire, mais c'est le fonctionnement qu'ils ont eu dans leur vie où, par exemple, on a remarqué qu'il y a beaucoup aussi de vaccinations qui ont créé cette problématique aussi. L'aluminium, par exemple, aussi qui a créé l'Alzheimer. Pourquoi ça atteint certaines personnes et pas d'autres ? C'est surtout ça. Parce qu'il y a des gens qui auront eu les mêmes problèmes mais qui ne vont pas avoir cette maladie-là. Alors que d'autres vont l'avoir parce que quelque chose en eux a cessé de vouloir fonctionner dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils lâchent. C'est comme si on disait j'en ai assez, j'arrête. Donc, ils arrêtent de fonctionner dans ce monde-là. Et effectivement, je n'ai pas écrit de livre là-dessus parce que je n'ai pas assez de données non plus. J'en ai plus, par exemple, sur le suicide. Tu as écrit un livre d'ailleurs là-dessus. Oui, avec le contrat parce que là, effectivement, j'ai pu suivre beaucoup de personnes, enfin plusieurs personnes en tout cas, qui racontaient leur histoire. Là, pour l'Alzheimer, j'ai pu juste voir qu'ils étaient entre deux mondes mais je n'ai pas eu de suicide ou pas de leur histoire. Mais parlons du suicide, c'est une thématique tellement, tellement importante ça aussi. Et puis malheureusement, chez nous au Canada, il y a beaucoup de jeunes, on n'est pas les seuls, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'y suicident. Et d'hommes, je crois. Oui. J'avais mis ça à la fin du livre parce que j'avais regardé des statistiques parce que vous êtes un pays où les femmes prennent leur place maintenant. Oui. Comment ? Alors, les hommes sont en train de la chercher. Peut-être que ça a changé depuis le livre. Mais c'est sûr que c'est une thématique importante. Qu'est-ce que les êtres disent quand ils se sont suicidés ? Justement, là, en suivant les êtres qui se sont suicidés, ce que j'ai pu voir, les cas différents, c'est évident. Et c'est pour ça que j'ai des cas très très différents de formes de suicide. Il y a des gens, par exemple, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils revenaient très vite pour accomplir le bout. Et c'est pour ça que ça s'appelle rupture de contrat. parce que c'est comme si, en fait, ils s'étaient donné une mission, enfin, un plan de vie. Oui. Ce plan de vie, à un moment donné, ils l'interrompent. Mais ce n'est pas ce qui est prévu au départ. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait, enfin, un choix ou un non-choix qu'ils ont fait, et avec cette impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Mais au moment où ils se suicident, ils s'aperçoivent qu'il y avait une porte de sortie. Le problème, c'est que... Et là, c'est là où ils commencent à se poser des questions et puis à s'apercevoir de ce qu'ils créent autour d'eux, de la tristesse qu'ils vont créer ou du changement de direction qu'ils vont créer chez certaines personnes qui n'étaient pas complètement prévus parce qu'on est quand même dans un monde où on a un libre arbitre donc où on peut modifier certaines choses quand même. Comme maintenant, actuellement, ce qu'on peut faire. Et donc, les êtres-là ont cette souffrance et ils s'aperçoivent en plus que le fait de s'être suicidés n'a pas annulé leur souffrance. Parce que, par exemple, pour citer un exemple de ce livre, il y a John Smith qui est un militaire, un garçon, je veux dire, qui n'avait pas de parents en fait. Et donc, il s'est rattaché à l'armée et puis, il est devenu légionnaire et puis, enfin bon, et puis, il est parti dans des pays et c'est un Américain donc, il est parti au Vietnam et puis au Vietnam, évidemment, il a brûlé les villages, violé les femmes, tué du monde, quoi, parce qu'il obéissait aux ordres. Et quand il est revenu, il s'est dit, bon, je vais avoir une pension comme, enfin, de l'argent et il a pensé qu'il allait vivre tranquille avec ça et c'est là où ça a commencé à se détraquer dans son cerveau, c'est-à-dire à chaque fois qu'il voyait quelqu'un à l'extérieur, un enfant ou une femme ou un homme, le visage tout d'un coup se transformait, c'était un enfant vietnamien ou une femme vietnamienne alors qu'il se promenait dans un parc à New York ou je ne sais plus dans quel pays, enfin dans quelle ville. et ça devenait comme un cauchemar, c'était invivable et lui, le seul moyen et personne n'arrivait à le guérir, même psychiatriquement, ce n'était pas possible et il était tellement mal qu'à la fin, bon, il s'est tué avec un fusil. Mais quand il est passé de l'autre côté, les cauchemars ont continué, c'est-à-dire que tous les gens qu'il avait tués, violés, etc., ils continuent à entendre les cris, à entendre, à voir les gens, à voir ces personnes-là. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tout d'un, à un moment donné, il a trouvé la solution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est dit je ne peux rien faire, je suis dans ce cauchemar, ça continue, alors que je n'ai plus de corps physique. Et là, il s'est rendu compte que, non, est-ce qu'il a eu envie de faire tout ça ? Il a eu envie de prier pour ces gens ? Lui qui ne savait pas prier, qui n'avait aucune religion ni rien. Il a eu envie de prier pour que pour eux, ça s'arrête. Et au moment où il a fait ça, ça a commencé à se dissoudre et la lumière a commencé à apparaître. Alors, ça a été quelque chose de très beau, en fait, en même temps, mais il s'est très vite incarné dans un enfant américain de New York. Et là, ce petit voulait toujours être pompier. Il a sauvé pratiquement autant de vies qu'il en avait tué. c'est ce qui est intéressant quand même. Donc, il disait je vais être pompier et puis il l'a été. Donc, ça a été un jeune pompier mais jusqu'au tour de New York. À ce moment-là, il doit sauver des gens dans les tours mais son chef lui dit non, tu n'y vas pas, c'est trop dangereux. Et là, cette fois-ci, il n'écoute pas le chef alors qu'il l'avait fait dans la vie précédente. Il monte dans la tour et la dernière personne qu'il arrive à sauver, quand elle se retourne, c'est une Vietnamienne. Et là, il s'écroule avec, enfin, il meurt avec elle. Peut-être qu'il a le temps de la sauver et puis il a réglé cette histoire. Donc, c'est pour dire que en même temps, c'est émouvant parce que ces personnes-là, je veux dire, elles sont belles. On s'aperçoit qu'à un moment donné, c'est comme si elles ne voyaient pas l'issue. Et on ne peut pas se le reprocher quand on fait partie des proches de ces personnes-là. Parce qu'elles le disent d'ailleurs à la fin, elles disent surtout ne vous reprochez rien parce que vous ne pouviez pas nous aider. On est comme dans une bulle et de toute façon, on n'entend pas, on n'écoute pas, on ne voit pas ce qui pourrait se passer. Moi, je trouve ça vraiment super d'entendre ça parce qu'on se culpabilise tellement dans les familles. On se dit si j'avais fait, si j'avais pu, si j'avais été là. C'est un message d'amour. Oui, c'est des beaux messages. Je vais changer un petit peu de sujet mais pas entièrement parce qu'on parle toujours de si la vie continuait. Souvent, les gens se posent des questions par rapport aux animaux qu'ils aiment. Ah oui, oui. Ça se passe quoi ? Ça marche comment ? Les animaux ont aussi, alors le peuple animal, c'est vraiment un peuple qui a son évolution, qui a ses guides, qui a, en fait, qui a, on pourrait dire, toute sa spiritualité, quoi, et qui sont plus généreux que les humains en général. Pas tous, mais bon, beaucoup en tout cas. Et souvent, quand il y a une attache avec un humain, ce qui se passe, c'est que, ou l'animal attend, autour, ben, quelques fois, vous allez regarder, il y a des chats, par exemple, qui voient très bien au-dessus de nous, enfin, quand ils regardent dans le vide, ils voient quelque chose. Et ce sont des animaux qui n'ont pas peur de la mort parce qu'ils sont souvent sur deux plans en même temps. Donc, ils connaissent bien les plans de l'après-vie. Pour eux, ce n'est pas quelque chose d'effrayant, ce qui leur fait la souffrance qu'on leur impose. Mais le reste, non. La mort elle-même, ils sont capables de donner leur vie pour aider un humain, par exemple, qui aurait dû avoir un accident ou une maladie ou... de prendre sur eux pour que, justement, ça n'arrive pas. Et ça, je trouve ça très généreux. Et en même temps, ils attendent, donc, ils peuvent attendre la personne, mais ils peuvent la voir sur les plans subtils. À un moment donné, quand on arrive sur ces plans-là, c'est comme une naissance. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on a connues, même si elles ne sont pas sur le même plan que nous, parce qu'il y a différentes demeures dans la maison de mon père, comme on dit, et même si elles ne sont pas sur le même plan, elles vont nous apparaître dans les vêtements et l'âge où on les a connus pour se les reconnaître. Et elles vont être là quel que soit leur plan d'existence. C'est comme si elles venaient toutes au rendez-vous et les animaux, pareil. Ils viennent nous attendre, même s'ils ne sont pas sur le même plan que nous, s'ils ont leur plan à eux. ils viennent, je veux dire, tout le monde est là, c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme une naissance. Nous, on le voit de notre côté, mais quand on est sur ces plans-là, je veux dire, en fait, la mort, c'est quand on arrive sur Terre et d'ailleurs, il y a des tribus qui pleurent, les personnes qui arrivent sur Terre, les bébés en disant « ne t'inquiète pas, on va t'aider, ça ne fait rien. » Oui. Et puis, je veux dire, quand on arrive de l'autre côté, c'est à nouveau une naissance. Donc, il y a du monde pour nous accueillir. Donc, si je comprends bien, autant de l'autre côté, il y a du monde qui nous accueille, mais autant ici, il y a des gens de l'autre côté comme les animaux. Mais peut-être, parce qu'il y avait une question, c'est par rapport au suicide, est-ce que ça se peut que quand quelqu'un est suicidé, qu'il reste plus proche, ils peuvent rester près de la famille qui est encore vivante, qui est encore sur Terre ? Alors, ils peuvent rester, mais souvent, ils vont s'incarner dans les 30, 40 années qui viennent, donc la famille va être encore là. Mais ils ne vont plus forcément être en relation avec la famille, ils vont se redonner des conditions qui vont leur permettre de passer ce qu'ils n'ont pas voulu passer, ce qu'ils n'ont pas voulu passer, ce qu'ils ont eu l'impression qui était trop gros. Et se redonner, alors ça ne va pas être les mêmes conditions, mais le même type d'épreuve, un peu, qui va faire qu'à un moment donné, ils vont passer. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est la continuité. Oui, c'est comme si on tournait la page d'un livre ou un chapitre. On a un livre, on éteint un livre et puis il y a un chapitre et puis on tourne. Quelquefois, on change de rôle et souvent, on change de rôle d'ailleurs. On n'est pas les mêmes, on n'a pas le même physique, mais en fait, c'est quand même nous. Il y a un peu en nous qui fait qu'on continue l'histoire et puis on répare ou bien on continue ou bien on fait d'autres choses ou on se donne des rendez-vous aussi. Il y a des âmes qui se donnent des rendez-vous pour faire tel travail ou pour se retrouver. Je sais que tu as écrit aussi un livre au niveau des relations amoureuses, autant de l'autre côté que ici. Oui, parce que souvent, on prépare. Il y a un film que j'avais trouvé sympa justement sur le suicide, c'est Au-delà de nos rêves. Il est ancien, d'accord ? Avec Robin Williams, c'est ça ? Et où on voit justement, bon, lui, il meurt d'un accident, sa femme se suicide, enfin bon, ils avaient perdu déjà leurs enfants en plus. Mais à la fin, ce qui est drôle, c'est qu'il finit par l'aider, par la sauver, par la retrouver, parce que souvent, un suicidé va se retrouver dans cette espèce d'enfermement qui s'est créé au début. Il faut qu'il trouve le moyen d'en sortir ou que quelqu'un l'aide à en sortir. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il peut trouver les mêmes problématiques ou cette espèce d'état globe dans lequel il est. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer, qui va créer la lumière. Mais dans le film, je trouve qu'à la fin, on voit deux enfants qui sont revenus tous les deux et puis un petit garçon et une petite fille qui disent, bon, alors, et on sait que c'est eux, quoi. Ils vont commencer mais différemment. ils se sont dit, on ne recommence plus de la même façon, quoi, cette fois-ci. Je trouvais ça chouette, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on contacte dans notre vie, qu'on voit, avec qui on a déjà été, on a eu des liens. Je ne sais pas. Vu le nombre d'incarnations qu'on a, il y a énormément de personnes, je veux dire, qu'on a connues d'une façon positive ou pas, mais qu'on a connues ou qu'on a croisées en tout cas, parce que, bon, on a vécu à des tas d'époques différentes, on a vécu dans des tas de pays différents. Donc, forcément, il y a plein de gens qu'on connaît, quoi. C'est comme si on faisait, alors, il y a des retrouvailles qui sont fortes, puis il y en a d'autres, bon, c'est des gens qu'on a croisés, quoi, mais ça ne fait rien. On sait tous ça qu'on est connus, quoi. Il y a des retrouvailles aussi pour régler des choses, c'est ça ? Ah oui, mais quelquefois, ce n'est pas triste. Je me souviens d'une personne qu'on connaissait et puis elle disait « Mais je ne comprends pas, mais mon père, pourtant il est sympa, mais je n'arrive pas à l'approcher, c'est vraiment impossible, quoi. Je n'arrive pas à l'embrasser, je n'arrive pas à l'appeler papa, enfin bon, bref. » Et tout d'un coup, elle revit une histoire où elle était dans une vie précédente, donc elle était pas essénienne, mais enfin quand même, bon, dans une religion en particulier chez les cathares en France, quoi. Et le père, lui, avait le rôle d'un soldat et il devait massacrer, enfin ou l'a tué pour une raison ou une autre. Il a regretté au dernier moment et quand elle est morte, elle est morte dans ses bras. Mais le fait qu'il ait regretté, je veux dire, ça leur crée un lien. Et puis qu'il se soit dit c'est stupide cette histoire, tout ça, ça a créé un lien, mais n'empêche qu'il y avait quand même cette histoire-là entre eux et que l'histoire après, quand on le sait, c'est peut-être plus facile, mais je veux dire, quelquefois, c'est mieux de ne pas savoir parce qu'on joue avec des cartes qui paraissent plus neuves. Cette idée qu'un tel m'a violée, un tel m'a tuée. Oui, ça peut être lourd. Ça peut être lourd, c'est ça. On n'a peut-être pas encore la sagesse pour accepter toutes les situations et toutes les rencontres. Oui, avec l'amour et l'animation. Quelquefois aussi, des parents, enfin une mère ou un père qui veut qu'il y ait un avortement, quand l'enfant revient dans la même famille, il peut en se voir à celui qui a voulu l'avortement et donc il vient aussi régler l'histoire. Donc, c'est des conflits sans qu'on sache d'où il y a. Il y a comme un acte de réparation qui se met en place. Et puis, l'entité qui s'est incarnée peut avoir encore de la colère contre celui qui n'a pas voulu de lui au départ. Ça, c'est intéressant parce que souvent les gens pensent que de l'autre côté on n'a pas d'émotion du tout ou qu'on règle les choses entre les deux et qu'on revient on est plus neutre. On revient avec une bonne valise quand même. C'est ça. On a l'impression quand on voit un bébé qui est tout neuf maintenant il a rien avec ses bagages avec toute son histoire, toutes ses histoires, toute sa mémoire avec toutes ses vies antérieures et le résumé de tout ça. Et je veux dire nous sommes le résumé de tout ça. Donc quand les gens disent bon ben ça serait bien de voir dans une vie précédente mais elle est là cette vie précédente. Je veux dire elle est avec nous. Si on parle de questions de temps ou d'espace et de temps tout est présent en nous. Et souvent ce qu'on a à guérir je veux dire la vie va se débrouiller pour le remettre devant nous nous faire rencontrer les bonnes personnes. on va avoir l'impression quelquefois qu'on préférait ne jamais les avoir rencontrées mais ce sont les bonnes personnes pour notre âme c'est ça. Oui c'est ça c'est l'évolution. C'est ça ben oui quelquefois on se dit bon non celle-là j'ai vraiment pas envie mais notre âme attire à elle ce dont elle a besoin pour guérir ou grandir ou réparer des histoires. Et c'est là. Dis-moi quand on est plus sur Terre avant de s'incarner comment ça se passe par rapport à établir notre décision de revenir ou une mission qu'on se donne ? Souvent les gens disent ça ma mission de vie. Ah la mission mais la mission souvent déjà c'est pas forcément grandiose c'est quelquefois juste faire ce qu'on a à faire c'est vraiment être là et puis bien le faire quoi. et c'est vrai que maintenant les gens commencent à avoir des capacités subtiles de plus en plus c'est pour ça que quand tu fais ce travail-là ça doit être intéressant de voir tout ce qui se passe mais quand une personne commence c'est comme la mort ici c'est-à-dire qu'une personne commence alors qu'elle est bien sur ces plans-là elle commence à se désintéresser un peu de ce monde dans lequel elle est qui est parfait pour elle qui correspond à son âme à son état d'esprit il n'y a pas de conflit sur ces plans-là sur le plan qui lui correspond en tout cas et à un moment donné elle commence à avoir des périodes de somnolence alors qu'elle n'a pas besoin de dormir mais ces périodes de somnolence lui permettent de et puis elle va passer dans la salle des mémoires c'est peut-être l'épreuve la plus difficile parce que c'est là où elle va revivre toute sa vie elle va avoir le film de toute sa vie avec tout ce qu'elle a vécu donc toutes les émotions qu'elle a pu avoir avec toutes les belles choses et puis toutes les choses de mon nom à elle et elle va les ressentir elle va revivre les émotions qu'elle a eues à ce moment-là et en plus et c'est là où c'est plus grave elle va revivre les émotions qu'elle a fait vivre aux autres ah ça c'est important c'est important oui parce que c'est là tout d'un coup elle va se rendre compte que l'autre et elle c'est la même chose on le dit souvent mais on ne sait pas ce que ça veut dire mais là elle s'en rend compte et dis-moi Anne est-ce que c'est la même chose pour la douleur physique que de l'autre côté les gens ressentent une douleur aussi même s'ils n'ont plus leur corps alors ils peuvent dans les premiers temps normalement ils ont c'est pas nécessaire c'est comme manger c'est pas nécessaire mais si au départ on a envie d'un grand banquier on peut s'y retrouver c'est ça et donc si on a par exemple un membre douloureux on peut encore le ressentir mais c'est notre psychisme qui crée ça après ça disparaît et en fait dans ce que j'ai vu en tout cas et donc après c'est comme une envie à ce moment-là quand la personne voit ça elle se dit bon là j'ai mal joué ou là j'aimerais bien réparer ou là j'aimerais bien retrouver cette personne finir une histoire ou compléter quelque chose que j'ai pas fait ou me donner cette fois-ci les capacités de pouvoir faire autrement ou d'apporter une contribution à la planète et puis en même temps guérir nos histoires quoi donc c'est tout ça qui réattire comme un aimant c'est comme si on était réattiré par un aimant qui nous donne à nouveau la possibilité d'être sur Terre j'irais pas en vie parce qu'en vie ça dépend c'est quelque chose un peu gros quelquefois on se dit et puis quelquefois on a peur au dernier moment de se dire peut-être que je me suis trompée j'ai plus envie de venir oui moi qu'est-ce qui fait que de l'autre côté comme ça qu'on dit dans cette mémoire comme tu disais qu'est-ce qui fait qu'on a une conscience de ce qui est juste de ce qui l'est pas de ce qu'on a dit alors qu'on n'avait pas ça de notre vie non ? c'est les émotions qui vont faire que par exemple je sais plus dans quel livre j'ai vu c'est un homme par exemple qui après sa mort tout d'un coup revoit ce film et puis revoit un enfant ils étaient à l'école avec un petit copain quoi en fait c'était plutôt une petite victime le garçon l'autre garçon et lui c'était un peu le bourreau de ce garçon et quand il s'est aperçu que en fait l'enfant était malade qu'il ne savait pas lui de son vivant c'était des choses qu'il ne pouvait pas savoir mais en même temps quand il l'a revu et quand il a ressenti ce que cet enfant avait ressenti de cette façon là là ça l'a touché en profondeur et là il s'est dit non il y a quelque chose qu'il faut que je fasse ça peut pas rester comme ça et là où on a la possibilité justement de revenir et puis de se dire ok là ça je vais jouer l'histoire autrement c'est pas une histoire de culpabilité c'est plus une histoire où on se dit on est responsable de ce qui se passe et on le ressent avec tellement de force c'est le fait de ressentir ce que l'autre a ressenti comme si c'était nous comme si c'était à nous que ça arrivait ça ça nous touche tu sais tu sais je me demande de quoi ça aurait l'air si consciemment dans notre vivant on se posait cette question là quand on vit quelque chose qui n'est pas évident avec quelqu'un à dire qu'est-ce que l'autre peut vraiment ressentir je sais que tu sais que je fais de la PNL aussi on a ce qui s'appelle les positions de perception où on se met dans les souliers de l'autre c'est très amérindien ça non ? oui je trouvais que c'était bien ah oui mais tout à fait si on peut c'est sûr c'est très bien de faire de son vivant et de faire après de revenir avec l'histoire oui c'est ça maintenant c'est pas toujours facile de le libérer ou de compenser de son vivant nécessairement c'est ce que je comprends aussi mais on a quand même cette vie-ci elle est quand même extraordinaire dans la mesure où c'est celle qui nous permet on va passer à autre chose la planète est en train de passer à une autre dimension donc c'est vraiment le moment où on peut guérir nos vieilles histoires donc quelquefois on en prend beaucoup on se dit ah mais pourquoi j'ai toutes ces histoires parce qu'il y en a qu'on n'a pas prises avant on ne les a pas réglées avant on n'a pas fait on n'a pas fait disons qu'on s'est dit on va le faire plus tard dis-moi une fois est-ce qu'on peut prendre les histoires des autres des fois les gens se posent ces questions-là dis-moi j'ai tellement de choses il me semble que c'est pas tout à moi ça oui alors ça déjà sur le plan physique oui psychologique c'est ça quelquefois parce qu'il y a des gens qui naissent un peu comme des coupables au départ alors le fait de se sentir coupable ils vont porter sur les épaules des choses qui ne leur appartiennent pas ça aussi il y a ce fait à un moment donné de se dire je suis responsable de mon histoire mais pas de l'histoire de l'autre mais en même temps c'est ça un peu qui est difficile à gérer c'est est-ce que je suis en train effectivement de revivre de guérir une ancienne histoire bien sûr mais en même temps jusqu'où je peux aller jusqu'où je me respecte pour pas non plus accepter n'importe quoi et c'est là où il faut vraiment être clair avec ce qu'on est et s'aimer suffisamment pour se respecter pour se dire non même si j'ai fait des choses atroces dans d'autres vies il y a des choses que je répare ok c'est pas pour ça que je dois tout subir dis-moi les gens des fois se disent une fois que j'ai bien avancé ou évolué je peux aller sur une autre planète ailleurs et non pas revenir sur Terre est-ce que c'est vrai ça ? est-ce que c'est une question d'évolution ? est-ce que sur Terre on est plus mal pris qu'ailleurs ? alors tout est possible disons que effectivement on peut aller faire par exemple des stages sur d'autres planètes on peut aller il y en a qui disent ah j'ai l'impression d'être d'une autre planète mais il ne faut pas que ce soit une fuite parce que la Terre c'est la meilleure planète école qui puisse exister ce qui veut dire qu'on n'échappe pas à l'école de la Terre et que si on est là c'est qu'il y a une bonne raison c'est que pourquoi on a fait ce choix-là pourquoi on est là dans cette période qui est quand même un peu particulière c'est vraiment une fois qu'on a fait et ça veut dire qu'on est là au bon moment il y a des tas d'entités qui n'ont pas de corps et qui aimeraient s'incarner maintenant pour vivre ce qu'on est en train de vivre cette mutation cette transformation c'est ça c'est parfait que tu parles de ça parce que je voulais justement que tu nous parles aussi des walk-in de ton livre parce que c'est un sujet fascinant justement de dire qu'il y a beaucoup beaucoup qui auraient envie de venir finalement alors walking c'est particulier alors c'est vrai que chez vous ça a une connotation particulière là c'est l'armoire où on met des vêtements là c'est ça oui c'est vrai qu'on appelle ça le garde-robe donc c'est un walk-in c'est aussi alors j'ai voulu raconter ça parce qu'effectivement c'est comment on peut faire une on pourrait appeler ça de la possession si ça n'était pas consenti de chaque côté ok et ça n'est pas le cas c'est donc ça veut dire que une entité va s'entendre avec une autre pour à un moment donné investir son corps physique de façon à pouvoir être opérationnel plus vite et ça c'est important et c'est souvent évidemment ça se passe souvent avec des êtres d'autres planètes qui ont besoin d'arriver avec leur potentiel qui vont oublier une partie de toute façon de ce qu'ils ont été de façon à être bien intégrés quand même sur la terre et qui vont prendre en plus le karma c'est à dire l'histoire de la personne dont ils empruntent le corps pendant ce temps la personne elle elle va partir sur les plans qui lui correspondent et son âme continue à évoluer au contraire donc c'est un accord qui a été vraiment pris entre deux êtres pour que l'une puisse c'est des choses qui ne sont pas aussi courantes qu'on le croit quand même parce que c'est vraiment spécifique il y a des êtres d'autres planètes qui s'incarnent d'une façon normale par des voies normales et ça leur permet de tenir longtemps aussi longtemps qu'un corps physique peut tenir mais leur corps physique est fabriqué normalement après il y a des entités des êtres qui eux vont venir juste pour une mission donc ils vont se créer un corps physique qui va durer un jour une semaine un mois et puis il y en a d'autres qui vont venir par le phénomène de walking et là c'est cette espèce de transmigration où ils empruntent un corps qui a à peu près au niveau vibratoire des possibilités comme le sien est-ce que la cohabitation aussi existe j'ai déjà entendu certaines personnes me parler de ça de deux êtres en même temps alors à ce moment-là moi je dirais que c'est pas un walking ça peut arriver par exemple quand il y a des personnes qui ont des messages et qui sont incorporés à ce moment-là elles sont deux en même temps c'est arrivé à Jésus par exemple bon alors là c'est autre chose je veux dire mais il faut vraiment être d'un niveau particulier parce que ça veut dire que être deux dans un même corps physique et parfois trois comme ça a été pour le cas de Jésus par exemple il faut déjà que c'était quand même un maître dans son domaine et il a pu faire ça parce que le corps était préparé sinon le corps implose il y a trop d'énergie est-ce que le concept de certains médecins du ciel qui viennent passer à travers voilà ça c'est différent c'est-à-dire ils viennent à certains moments à certaines heures ou à certains jours et à ce moment-là par exemple oui il y a des êtres qui soignent des personnes qui soignent de cette façon-là parce qu'elles sont pourraient et alors ça pourrait mais c'est pas le phénomène de walking ça dure donc c'est-à-dire sa naissance d'âme c'est-à-dire l'âme de la personne elle laisse son corps comme un véhicule et puis elle continue ça monte et pendant que l'autre va prendre sa place et essayer de s'adapter à la fois à l'environnement à la fois à la planète à la fois à tout tu parles de ça puis j'anticipe les questions mais c'est quoi avec les maris les épouses qui ont une autre personne qu'est-ce qui pourrait se passer c'est-à-dire bon en général ils s'en aperçoivent pas forcément parce qu'il y a quelque chose dans le regard qui peut changer mais la personne a été préparée pour rentrer dans dans ce corps-là et puis prendre la place de la personne mais comme tu disais ils prennent l'occasion bon quelquefois effectivement il peut y avoir des séparations ou des choses comme ça mais pas toujours dû à ça d'ailleurs mais effectivement c'est rare que la famille s'en aperçoive tout de suite quoi pardon excuse-moi cette aide qui vient comme ça parce que j'ai plein de questions c'est le fun cette aide qui vient comme ça lui il a totalement conscience alors il a conscience moi je me souviens de l'expérience totalement conscience mais à un moment donné la mémoire va commencer à s'effacer il va faire comme pour une naissance c'est à dire qu'il a totalement conscience de ce qu'il est de ce qu'il fait etc et puis petit à petit il faut qu'il oublie une partie sinon il va être toujours entre deux mondes et il ne pourra jamais faire ce qu'il a à faire ici d'accord et donc il oublie pas forcément qui vient d'ailleurs mais enfin il oublie en tout cas une partie de son passé pour que ce soit vraiment bénéfique quoi je trouve ça très intéressant ce que tu dis ce concept que si on oublie parce que beaucoup de gens disent mais pourquoi j'oublie quand je suis revenue pourquoi je ne me souviens pas des raisons pour lesquelles je suis revenue qu'il y a peut-être aussi parce que si on n'oublierait pas on ne serait pas capable de faire ce qu'on a à faire ça serait trop difficile je trouve qu'il y aurait trop de nostalgie surtout si on vient d'ailleurs je veux dire c'est comme si on avait envie d'être ailleurs et à ce moment-là on n'est ni ailleurs ni d'ici et il ne faut pas faire ce qu'on a à faire je trouve qu'il faut vraiment arriver à faire ce qu'on a à faire il faut vraiment aimer la terre et accepter son incarnation et à ce moment-là on va pouvoir faire ce qu'on peut faire mais c'est bien que tu parles de ça parce que je regarde les questions en même temps puis il y a une question de Suzanne comment ça se fait que de l'autre côté on peut décider de venir au monde dans telle famille mais que quand on est là qu'on n'a plus envie d'assumer ou qu'on n'est pas heureux et satisfait de ce qu'on avait choisi déjà parce qu'on a oublié pourquoi on était là et puis aussi parce que quelquefois l'accueil n'est pas toujours celui qu'on espérait parce que vu du haut c'est quand même plus facile c'est comme si on voyait un film de cinéma telle famille telle autre il y aura telle chose on voit des épisodes de la vie mais on n'est pas incarné encore donc on regarde on se dit bon ok on est capable là il n'y a pas de problème là on va réussir là c'est pas grave et puis plus on s'incarne plus on arrive les neuf mois c'est vraiment la chose la plus difficile je trouve c'est de se dire et les derniers mois avant la naissance là on est coincé et là on se dit est-ce que je ne me suis pas trompé donc il commence à y avoir une peur en même temps que la personnalité l'ego se forme il y a une peur qui est là et qui peut être énorme quelquefois et on se dit ben non je veux partir c'est pour ça que quelquefois il y a des enfants qui font demi-tour il y a des bébés qui sont en es avec le cordon autour du cou comme s'ils avaient voulu essayer de se pendre enfin bon c'est vraiment la panique parce qu'à un moment donné ils se disent est-ce que je vais être capable est-ce que j'ai pas pris trop gros est-ce que c'est la bonne famille est-ce que je me suis pas trompé tout ce questionnement qui vient de l'ego qui est en train de se reformer de la personnalité qui se forme et puis après les parents eux aussi qui ont donné leur accord parce que sinon il n'y a pas de naissance ils peuvent oublier aussi parce qu'ils oublient sur le plan physique s'ils ont des difficultés et tout ça ils oublient qu'ils ont dit oui à cette information-là même si elle n'a pas été jusqu'au bout comme un enfant mort-né ou bien une fausse couche alors une fausse couche un enfant mort-né ça peut aussi être quelqu'un qui s'est suicidé peu de temps avant et qui va ou enfin il y a peut-être des choses différentes c'est ça c'est difficile de dire de faire une généralité il peut y avoir un enfant qui vient aussi pour préparer la place pour nettoyer la place parce qu'il n'y a pas de place dans l'utérus de la mère ou dans le ventre de la mère parce qu'il y a trop d'histoires ou peut-être des avortements avant ou peut-être d'autres choses qui font que il n'y a pas la place pour qu'il soit bien donc on peut venir juste pour de passage comme ça et puis revenir après plus tard ou pas il peut y avoir des tas de circonstances différentes mais c'est intéressant tout ça parce que là aussi on parlait de la culpabilité quand quelqu'un se suicide mais c'est aussi la culpabilité si on perd un enfant des fois je veux dire chacun fait ce qu'il a à faire il faut accepter que l'entité qui s'incarne elle a aussi son parcours et que on n'est pas forcément celui que nous on voudrait pour lui enfin pour l'enfant mais et c'est ça qui est important c'est de se dire ben non on n'est pas coupable on n'est pas on n'a pas c'est pas parce qu'on n'a pas bien préparé les choses c'est parce que bon ça se passe comme ça et l'entité est d'accord avec ça je vois la question de Monique qui va un peu dans ce sens-là et puis avec une tentative d'avortement elle a fait une tentative d'avortement la question c'est et c'est un enfant et non désiré avec une tentative d'avortement oui alors il le sait au départ il sait qu'il y a ce risque-là après s'il arrive à s'incarner quand même bon ben c'est vraiment il a bien choisi mais quelquefois il sait que bon ben ça va se passer comme ça ce qui est important par exemple pour un enfant une entité en tout cas quelle qu'elle soit parce qu'elle reste adulte moi quand j'ai fait les neuf marches par exemple quand j'ai suivi cette personne qui s'incarnait elle est j'avais affaire à une adulte jusqu'au dernier moment c'est le dernier moment où le fœtus où j'ai vu une entité comme un fœtus avec des grands yeux et avec la forme du fœtus parce que la forme physique finit par prendre le dessus mais le raisonnement était toujours le raisonnement d'une adulte donc quand on leur fait des sourires ou quand on leur dit n'importe quoi il faut savoir que dans leur tête ils comprennent très bien ce qu'on leur dit et qu'ils se disent mais pourquoi on me parle comme ça quoi pourquoi on me prend pour un débile ou un voilà quoi c'est et donc oui alors donc j'en étais où là c'est oui l'avortement c'est important que quelqu'un quand c'est arrivé ou quand ça arrive que vraiment on ait conscience qu'on puisse parler à l'âme pour lui dire écoute j'y arrive pas c'est pas le moment je sais pas quoi faire ou je sais pas enfin vraiment de pas l'expédier comme si c'était rien du tout quoi parce que c'est pas rien du tout non c'est comme Violaine qui pose aussi la question qu'est-ce qui fait qu'un couple peut avoir une naissance normale avoir donc des enfants et puis qu'après c'est pas ça du tout ça devient plus compliqué j'imagine c'est-à-dire que l'enfant est anormal ou qu'il n'y a pas alors je sais pas Violaine tu pourrais peut-être clarifier ta question ce qui est écrit c'est qu'est-ce qui fait qu'un couple peut avoir une naissance normale puis ne plus en avoir ne plus en avoir ne plus avoir d'enfants oui c'est ce que je comprends de la question ah d'accord là c'est difficile ça peut être une histoire de vie antérieure c'est quelquefois il y a des personnes qui ont abandonné leurs enfants dans une autre vie ou qui ont ou qui ont juste une personne avec qui il faut régler l'histoire et puis pas d'autre quoi ou apprendre justement à accepter le c'est vraiment je trouve que la vie ça nous oblige à accepter ce qui se passe et sur lequel on ne peut pas jouer je veux dire même si on a des choix savoir que c'est des choix qu'on a fait avant quand on dit non on n'a pas de libre arbitre ça n'est pas vrai parce qu'on l'a eu et après c'est comme si on nous disait vous avez un scénario vous allez le jouer maintenant donc on ne va pas forcément changer le scénario quelquefois on peut changer le scénario mais je veux dire c'est une acceptation c'est un choix qu'on a fait avant c'est dire ok je fais confiance à mon âme si elle me propose ça il y a une bonne raison et j'accepte et qu'est-ce qui fait qu'on peut justement changer les scénarios parce que des fois il y a des scénarios en cours de route on peut se dire ah j'ai plus vraiment envie j'ai changé d'idée est-ce que ça arrive ? ah ben oui mais on a toujours la possibilité il y a alors il y a de grands embranchements moi je me suis aperçue qu'en fait c'est de montrer aux personnes de grands points de rencontres ceux-là on ne les évite pas on les aura d'une façon d'une autre ces grands points-là mais entre deux on peut prendre un chemin détourné on peut prendre un chemin plus long pour arriver en haut de la montagne on peut prendre plein de chemins différents donc on a le choix de l'itinéraire et suivant qu'on dit oui qu'on dit non on peut se rendre plus compliqué plus facile plus agréable plus difficile et c'est ça et quand je dis changer de scénario c'est que notamment quand on fait le stage par exemple forme pensée on s'aperçoit que si on ne change pas ce blocage qu'on a au niveau des formes pensées enfin la forme pensée qu'on a si on ne change pas l'histoire on va toujours trouver même si admettons qu'on ait un problème avec l'autorité qu'on tombe sur un mari autoritaire qu'on ait eu un père autoritaire et que ça continue notre histoire qu'on ait ce pattern-là ce schéma-là si on ne change pas le scénario je veux dire on peut divorcer on peut se séparer on peut partir au bout du monde on retrouvera toujours les mêmes personnes parce que si on garde le même scénario je veux dire les acteurs vont venir à nous et nous faire la même réplique on va changer d'acteur mais ça sera pareil c'est ça l'histoire quand je dis changer de scénario aussi c'est important et dans ces cas-là on peut changer parce qu'on croit souvent qu'on est libre alors qu'on est souvent mené par nos formes de pensée par c'est ça par ces créations ou ces croyances qui ne sont plus du domaine du conscient mais qui continuent à travailler pour nous et à attirer à nous les événements les personnes les situations qui font qu'on répète toujours les mêmes histoires c'est ce que l'on change tu parlais tout à l'heure que par exemple c'est rare mais ça peut arriver qu'un être d'ailleurs s'incarne dans un walk-in et continue donc il prend aussi le karma la dette positive ou négative qu'une personne elle prend les histoires de famille elle prend tout tout le paquet est-ce qu'il peut arriver qu'un humain fasse la même chose mais aille ailleurs sur une autre planète par exemple alors ça arrive mais dans ce cas-là il ne va pas prendre le karma parce qu'ils sont passés à un autre niveau donc il n'y a pas besoin je veux dire un humain qui va aller sur une autre planète il ne va pas prendre le corps de quelqu'un d'autre ou alors spontanément pour voir à travers lui ce qui se passe sur la planète il n'aura pas besoin de prendre le corps d'une personne pour continuer à agir là c'est juste sur terre ça permet d'éviter l'enfance l'adolescence enfin toute la problématique de 20 ans en tout cas des 20 premières années souvent ça va passer à partir de 21 ans en général parce que les différents corps subtils sont arrivés à maturité donc il peut y avoir cet échange plus facilement ce que tu disais aussi c'est que certains de ces êtres-là font le choix de construire un corps pas passé par la naissance tel quel voilà alors là déjà il ne passe pas par la naissance puisqu'il présente le corps de quelqu'un d'autre et il y a des êtres que j'ai vus par exemple avec lesquels j'étais en contact et qui eux viennent pour une mission par exemple ils vont aller à l'ONU ou ils vont aller faire un discours à un endroit ou trouver des scientifiques pour leur montrer quelque chose dans ce cas-là ils vont prendre un corps physique momentanément ils vont construire sur un modèle comme un humain et rester dans ce corps qu'ils auront fabriqué mais qui n'appartient à personne c'est vraiment leur fabrication et puis qui va se décréer après quand ils n'en auront plus besoin quand ils vont donc c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas toujours besoin d'une soucouvalente si je comprends bien non c'est ça ils peuvent venir de cette façon-là alors qu'ils viennent ils peuvent venir dans des vaisseaux mais les vaisseaux c'est vraiment c'est de la matière intelligente c'est-à-dire qu'ils peuvent se rétrécir ils peuvent grandir ils peuvent se faire voir ne pas se faire voir selon la personne qui va conduire ce vaisseau c'est comme si c'était une excroissance de notre mental ou de notre psyché donc forcément c'est quelque chose qui va être vivant et qui peut bouger selon la volonté de la personne qui va le diriger ou qui va le construire ou qui va le créer dans tous ces différents mondes parce que tu en as visité pas mal des mondes est-ce qu'il y a le principe de l'évolution tu sais donc de dire il faut que je passe alors dans ce que j'ai vu toujours alors maintenant il y a sans doute des mondes où à un moment donné il y a peut-être ça s'arrête peut-être mais j'ai l'impression que toujours on ouvre une porte il y a une autre porte qui s'ouvre par exemple les Vénusiens nous disent on est passé par les mêmes épreuves que vous donc on vous comprend donc on sait ce que vous vivez et donc on a envie d'être vos grands frères grandes sœurs et de vous aider dans votre évolution parce qu'on sait comment ça se passe donc ça veut dire qu'aussi il y a eu même si ça s'est passé il y a des milliers d'années le temps est complètement différent dans ces mondes dans d'autres mondes donc notre espace-temps c'est vraiment une dimension qu'on va dépasser quand on sera passé dans une autre dimension de la Terre parce qu'on est en factice je veux dire on est dans un monde factice avec factice au niveau du temps et de l'espace on est dans un monde qui n'a que trois dimensions c'est très très peu par rapport à tout ce qu'il peut y avoir tu parles justement de cette évolution qu'on change de dimension en ce moment on est en plein changement parce que d'ailleurs tu dois le remarquer il y a beaucoup de personnes qui commencent à avoir des perceptions subtiles parce que la Terre s'étérise et la Terre est en mutation elle a attendu longtemps parce qu'en Atlantide on l'aimurie enfin il y a eu plusieurs possibilités que la Terre puisse prendre une croissance et elle a attendu à chaque fois que le peuple enfin la population terrestre évolue mais là elle ne peut pas tout le temps attendre et elle continue d'évoluer avec ou sans nous maintenant mais elle nous propose en même temps des possibilités au niveau des capacités subtiles d'éveiller notre troisième oeil d'éveiller notre vision subtile nos sons subtils enfin tout ce qui est du domaine subtil de toucher il y a beaucoup de gens qui se trouvent des talents de guérisseur des talents d'autres parce que justement on arrive dans un monde où l'éther l'éthérique va prendre beaucoup d'importance ça serait une matière comme une autre comme on a l'air comme on a l'eau on a le feu on aura l'éther qui va faire partie des dimensions normales et on ne sera plus en train de se dire ah ce qu'on voit c'est bizarre avant on enfermait les gens pour ça maintenant ça va être quelque chose qui va être évident je veux dire après on verra on ne verra pas mais ça sera une évidence d'ailleurs on en parle beaucoup plus on en parle beaucoup plus qu'avant moi je me souviens avant le voyage astral on ne savait même pas ce que c'était maintenant après les expériences de NDE que les gens ont vécu ça devient quelque chose de beaucoup plus courant donc c'est ça aussi et c'est ça l'évolution de ce monde en même temps nos émotions sont exacerbées parce qu'on est dans un monde en changement en mutation et on le voit et l'espace-temps est différent aussi mais on n'a qu'à regarder par exemple si on a un accident ou quelque chose de ce genre là quelquefois on peut avoir l'impression que tout est en ralenti et en quelques secondes on peut vivre quelque chose de très long et c'est ce qui se passe en ce moment c'est comme si la Terre était en mutation et cette mutation fait en train de la nôtre forcément et on vit les choses ou plus rapidement ou avec des espaces-temps différents et quelquefois on pense à une chose elle arrive tout de suite oui c'est la tête qu'avant oui c'est ça quoi c'est comme si en fait on crée et il y a des plans par exemple moi si je vais sur certains plans subtils je peux créer je veux dire ce à quoi je pense en quelques instants et c'est pour ça qu'il faut que les personnes se rendent compte sur Terre que les pensées sont vraiment importantes parce que si elles pensent n'importe comment elles ne pourront pas rester sur un plan plus élevé parce qu'elles vont créer des mondes complètement chaotiques elles vont créer des choses qui vont leur faire peur elles vont créer des mondes qui ne seront pas beaux alors que si elles apprennent à gérer à devenir à nouveau maître de leur pensée si elles apprennent à gérer leur pensée comme on le fait sur d'autres planètes on apprend ça au tout dès l'enfance dans Alliance les enfants sont éduqués l'enfant dure très peu mais l'enfant est éduqué de cette façon là quand même il apprend à gérer les formes pensées à gérer les pensées à générer des pensées positives de belles choses à créer de beaux mondes en sachant que sur les mondes qu'on crée par nos pensées il y a des entités un peu on pourrait dire des éphémères comme les insectes ou tout ça qui eux vont vivre des choses ou chaotiques si nos pensées sont chaotiques mais belles et harmonieuses si nos pensées sont harmonieuses donc on est vraiment extrêmement responsable de ce qui se passe en ce moment c'est bien que tu parles de ça parce que c'est important de prendre de plus en plus conscience de l'impact que l'on a pour nous-mêmes pour notre bien-être notre santé parce que tu fais des soins les formations que tu donnes aussi avec des soins et c'est sûr qu'il y a un impact de nos émotions nos pensées nos croyances et puis de mon côté je travaille là-dessus aussi depuis des années dans cet enseignement-là tu sais dans les croyances parce que je reviens là-dessus beaucoup de gens ont des questions parce que je les vois dérouler puis je sais que ça revient souvent avec ça aussi avec les âmes sœurs donc dire j'ai rencontré telle personne c'est mon âme sœur bon alors moi je fais un petit bémol avec ça parce que souvent on croit rencontrer l'âme sœur mais alors c'est peut-être une question de terminologie ou de vocabulaire mais l'âme sœur pour moi c'est vraiment l'autre partie de nous et on peut être jusqu'à neuf c'est-à-dire souvent on est deux c'est-à-dire il y a une autre partie de moi qui peut être dans l'univers ou sur la planète Terre mais que je ne rencontrerai jamais parce que c'est moi et que je ne rencontrerai qu'au moment de ma réunification avec mon esprit c'est-à-dire si on considère qu'on est une âme dans un corps physique il peut y avoir une autre âme qui fait partie du même esprit donc une autre partie de nous qui elle va vivre autre chose à un autre moment ou dans le même espace-temps peu importe mais qu'on ne va pas rencontrer parce que c'est nous et qu'on ne pourra le faire qu'à la réintégration de tout ce qu'on est nous par contre on va rencontrer des hommes compagnes avec qui on a vu des choses importantes avec qui on a vécu des choses importantes ou avec qui on s'est donné rendez-vous et on va les retrouver celles-là celles-là oui parce qu'effectivement elles font partie de notre histoire mais des parties de nous-mêmes qui sont éparpillées on les rencontre en général en fin de notre transformation c'est quand on réintègre l'esprit après avoir vécu beaucoup de choses après avoir expérimenté beaucoup et quand il y a cette réintégration à ce moment-là oui on va retrouver cette partie de nous est-ce que cette réintégration c'est vocabulaire cette réintégration elle se fait dans d'autres plans oui elle se fait dans d'autres plans et donc ça peut être alors voilà je dis c'est peut-être le vocabulaire qui fait que c'est peut-être les amours qui parlent parce que quand on est très amoureux on a forcément l'impression que c'est nous que bon le monde et tout ça c'est sûr dans le vocabulaire les gens disent des fois la flamme violette c'est pareil c'est différent alors il me semble d'après les explications que c'est pareil mais je connais pas assez quand c'était de Saint-Germain non c'est ça oui alors j'en ai entendu parler bien sûr mais je sais pas plus d'accord mais souvent les gens ce qu'ils entendent c'est que quand ils ont une connexion avec quelqu'un ou des fois les gens vont dire moi je sens que c'est mon âme sœur mais c'est pas réciproque ah ben non c'est pas réciproque en plus c'est ça ça peut être une âme compagne quelqu'un avec qui ils se sont donnés rendez-vous pour quelque chose donc on sait pas parce qu'il y a des rendez-vous manqués des fois ça peut arriver aussi quelques fois alors ça arrive c'est amusant d'ailleurs parce que j'ai déjà vu des histoires où il y a justement des personnes qui se donnent rendez-vous avant de s'incarner oui et puis ils ont admettons il faut qu'ils se rencontrent avant l'âge de 30 ans et quelquefois ils se croisent quelquefois ils passent à côté l'un de l'autre et quelquefois il y a des résistances parce qu'ils savent que ce qu'ils vont vivre ensemble peut-être ça va forcément être facile ou ça va ou il va y avoir quelque chose qui va se renouer ou se recontacter et quelquefois il y a des évitements et on voit comment la personne quelquefois va éviter mais bon en général ils vont quand même se rencontrer mais ils peuvent se rencontrer plusieurs fois sans se voir sans savoir qui c'est eux et puis finir par se rencontrer c'est beau moi-même il y a des personnes avec mes conjoints par exemple il s'est passé des choses où on allait par exemple au même lycée ou dans la même ville où on faisait nos études au même endroit on ne se serait pas vu à ce moment-là parce que ce n'était pas le moment c'est comme si on ne se serait pas reconnu parce qu'on n'était pas sur les mêmes aspirations avant et à un moment donné ça se fait c'est très curieux les rencontres j'imagine qu'on peut aussi avoir ce genre de rencontres avec des êtres qui sont ailleurs qu'on a connus ou on a été avec eux dans d'autres vies des êtres qui sont ailleurs mais qu'on va retrouver sur d'autres plans oui oui bien sûr oui oui c'est ça et puis qui peuvent servir de guide ou qui vont oui 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 c'est des choses qui arrivent aussi mais les rencontres c'est vraiment particulier on ne sait pas pourquoi on ne se souvient plus pourquoi on ne traitait telle personne en se disant pourquoi c'est telle galère ou pourquoi c'est aussi merveilleux alors qu'en fait c'est vraiment la bonne personne quand même pour le temps imparti avec laquelle on reste avec elle après bon voilà oui c'est bien de le rajouter ça oui parce que on doit rester 50 ans avec la même personne et que ça ne va pas c'est pas très drôle non ça c'est clair mais comme tu l'as si bien expliqué ça dépend des ententes des choses qu'on a à travailler à apprendre des raisons pour lesquelles on revient aussi il y a beaucoup de choses qu'on ne sait plus et puis le conjoint ça n'a pas toujours été le conjoint ça a pu être notre mère ça a pu être notre bourreau ça a pu être le rôle qu'il a eu avant ça a pu être notre frère ça a pu être le bébé abandonné ça a pu être on a eu tous d'autres rôles donc il ne faut pas s'imaginer qu'en fait ça a toujours été le conjoint ou que ça a toujours été le parent par exemple nos parents n'ont pas toujours été nos parents tu sais dans ces questions donc les connexions qu'on a eues les uns avec les autres des fois les gens se posent des questions aussi est-ce que j'ai pu être un animal dans une autre vie ou comment ça alors Bétham parle de ça mais moi je ne l'ai pas vu c'est rare parce qu'il y a des règnes enfin je veux dire chaque règne a son évolution alors après quand par exemple un animal a terminé dans le règne animal il va passer par exemple par le règne humain nous on va passer par le règne angélique mais je veux dire c'est quand même des règnes qui au début ne se mélangent pas forcément par contre quand on a écrit le peuple animal il y a quand même eu une expérience où à un moment donné dans le terrier du vièvre ou du lapin ou du vièvre il y avait c'était une grande entité qui était dedans et qui avait accepté enfin qui avait voulu en fait venir de cette façon là pour pouvoir aider le peuple animal dans son évolution donc ça arrive un peu comme nous on a des êtres angélices qui s'incarnent à un moment donné et eux ils vont aider l'humanité dans l'évolution c'est bien parce que tu réponds en partie à une des questions que j'avais par rapport aussi au walk-in qui était est-ce qu'ils peuvent rentrer dans un corps animal et non pas que dans un corps humain voilà ils peuvent ça arrive et puis il y a des guides parmi les animaux aussi il y a leurs guides ils ont le voilà ils ont tout leur monde quoi mais je dirais que moi j'ai pas vu d'incarnation systématique dans un animal quoi oui oui c'est plus exceptionnel avec une mission spéciale comme tu disais pour aider est-ce que c'est la même chose pour le monde minéral ? c'est-à-dire que le monde minéral par exemple là j'ai l'exemple des cristaux c'est vrai que nous par exemple en soin et saignan on n'utilise pas le cristal parce que le cristal a des propriétés particulières c'est comme le cristal d'orange oui ce qui m'a été expliqué c'était toute une civilisation qui à un moment donné a arrêté son évolution un peu comme si nous à un moment donné on arrête là et puis qu'on devient comme des esclaves et qu'on arrête notre évolution quoi mais ce qui s'est passé c'est que donc c'était il y a longtemps et tout ce peuple a recommencé son évolution on pourrait dire avec le règne végétal le règne minéral ensuite le règne végétal donc il a recommencé toute son évolution mais avec une conscience plus disons plus assez ré une conscience quand même une évolution quand même forcément parce qu'avec tout ce qu'ils avaient vécu et donc ce qui s'est passé c'est que en fait le cristal a une conscience et en même temps un pouvoir et ce pouvoir il est capable de le prendre aussi chez l'humain par exemple nous si on soignait avec les cristals on sait que si on n'est pas au niveau le cristal peut prendre un peu comme la baguette du magicien peut prendre nos capacités et à ce moment là si on est sans lui on va non pas perdre nos capacités mais on n'aura pas de capacités parce qu'on aura fait juste confiance à quelque chose d'extérieur et il est capable aussi de renvoyer au multiplier par 10 ou par 100 ce qu'on aimait envers lui donc par exemple s'il y a beaucoup de colère autour d'un cristal il peut complètement exploser il peut se passer des choses de ce genre là il a cette capacité là donc il faut être vraiment c'est de collaborer avec lui mais il faut être au niveau pour pouvoir collaborer avec lui ce qui n'est pas évident actuellement dans notre ère actuelle c'est fascinant c'est passé pour toute une civilisation c'est toute une civilisation qui est passée au règne qui a recommencé en passant au règne minéral c'est vraiment absolument fascinant écoute tout ça c'est extraordinaire c'est fascinant je ne peux qu'inviter les gens qui ne l'ont pas encore fait à continuer à lire tes livres parce qu'il y en a d'autres qui s'en prennent mais ceux qui ne l'ont pas encore fait mon Dieu Seigneur allez-y allez-y on a envie de t'écouter pendant des heures et dans les lectures c'est pareil on a juste envie de continuer tellement que c'est fascinant et intéressant je te remercie infiniment je sais que les gens ont eu des questions au fur et à mesure j'ai posé quelques questions aussi on remercie les gens sont en train de le dire là merci pour les témoignages les âmes compagnes il y en a qui se reconnaissent là-dedans ils se sont retrouvés dans les âmes compagnes aussi donc un gros merci à toi Anne puis je sais que les gens peuvent te rejoindre dans ta maison d'édition aussi donc voilà que les gens peuvent commander s'ils ne savent pas où aller et tu es distribuée au Québec oui oui il y a Lucie qui distribue donc une personne qui nous distribue parce que notre distributeur à un moment donné a disparu chose qui arrive dans le domaine des affaires mais ça m'a fait un gros plaisir merci infiniment écoute merci à toi aussi parce que on travaille dans le même temps c'est ça qui est bien oui exactement on va dire qu'on a des affinités et des liens c'est ça écoute merci Anne là-dessus on va dire un petit coucou à tout le monde et puis il y a plein de pistes et à toutes je te remercie encore je laisse les gens avec les petits coucous bye bye un gros merci belle continuation merci à toi voilà merci à toi merci à toi